C'est un moment important dans la carrière de Senko Kaedin, ce choc face à Demarcus Corlea, une vraie référence dans la catégorie, même si l'américain est un petit peu vieillissant, c'est un moment important qui en cas de victoire pourrait permettre aux Turcs d'obtenir une vraie chance mondiale dans cette catégorie des poids super légers. Est-ce que l'inverse serait la même chose, si Corlea devrait gagner ce combat ? C'est moins sûr parce que l'américain est en fin de carrière, a déjà été plusieurs fois champion du monde, pas forcément attendu par les détenteurs des différentes ceintures, le russe Alak Verdiyev pour la ceinture IBO, l'américain Danny Garcia pour les ceintures WA, WBC, l'autre américain Lamont Peterson, ceinture IBF ou le mexicain Marquez, ceinture WBO, il y a du beau monde dans cette catégorie. C'est ce que j'allais dire effectivement, c'est des clients. Senko Kaedin est-il prêt pour faire ce type de combat ? C'est le haut niveau mondial là, qui se présente face aux turcs, c'est un combat test pour lui, il a 30 ans et s'il veut espérer de grands rendez-vous dans les mois à venir, il doit battre Damarcus Corlea. On a une présentation qui est très très longue. Les deux boxeurs sont sur le ring depuis de longues minutes. Alors on l'a dit, Aydin a déjà disputé un championnat du monde, c'était contre Robert Guerrero, l'américain, pour la ceinture WBC, des points Walter, la catégorie supérieure, en juillet 2012. Il avait perdu au point à San Jose aux Etats-Unis. Il a détenu des ceintures mineures, ceinture WBC Seedler. Il fut également champion d'Europe après une victoire par KO dans la 9ème reprise contre Jackson Jose Bonsu, le belge. Forcément la victoire la plus importante, la plus marquante de sa carrière en juillet 2009. Ce qui est assez ressemblable, Christophe, c'est que ce titre Europe 1 qu'il avait pris, il ne l'a jamais défendu. Non, il l'a tout de suite abandonné pour se consacrer à la ceinture WBC. C'était dans la catégorie pour Walter, tout ça. Depuis, il a décidé de s'engager en super léger. Et ce combat en 12 rangs va pouvoir débuter avec l'Italien Guido Cavalieri pour arbitrer. On l'entend, voilà, le public attirer son champion. Ouais, scandé le prénom là, Daïdine. Alors, ils se sont sortis du vestiaire, ils étaient chauds les boxeurs. Oui, mais là, ils sont... Il va falloir repartir là-bas. Il ne veut pas regarder son adversaire, Corley. Il a tourné la tête, hein. Championnat WBC Méditerranée, des poids super légers. Damarcus Corley, ancien champion du monde WBO de la catégorie. Short noir et rouge opposé au Turc. Selko Kaidin, short blanc. Première reprise. L'américain gaucher. Ouais, direct du bras droit devant. Ça peut, ça peut poser quelques soucis tactiques, hein. Aux Turcs. Ne sait-on jamais. Je pense qu'il a dû travailler avec des... Des sparrings, hein. Gauchers, bien évidemment. Il est efficace à aider l'intention, hein. 18 victoires par KO sur 25. Ça frappe. Plus de la moitié, bien évidemment. On voit sa position, hein. Attention de ne pas se précipiter, se jeter. Pas mal à droit, hein. Et plus sur la pointe des pieds. Large crochet droit, là, de Haidin, qui est passé. On sent, hein, Haidin, il cherche le coup dur. Un puncher. Ouais. Oh, le coup d'œil de Damarcus Corlet. Magnifique. Ils esquivent, là, du haut du corps. varie les coups pas malheureux du tout ce garçon techniquement voilà il s'endécorde heureusement d'ailleurs avec beaucoup de maîtrise et de sang froid surtout pas ne pas rester dans l'axe après chaque série qu'il fait superbe et chaque fois rester bougé, pas de côté après cette série 3 à 4 coups c'est la solution devant ce type d'adversaire Aydin qui est fort physiquement oui attention, la droite du turc est terrible attention ça passe derrière la tête elle arrive au menton là il a glissé, attention crochet gauche alors que l'arbitre avait demandé le break on n'a pas plu à corler ça revient vite ça revient très très vite elles sont rentrées dans le vide du jeu assez rapidement les deux hommes dès le premier round minute d'observation et fin de cette première reprise c'est parti sur un excellent rythme ça promet pour la suite de ce combat nous position le style entre un américain qui est sur la pointe des pieds qui travaille un peu plus en souplesse et un vrai puncher le turc qui cherche le coup dur alors on revoit le ralenti surtout les esquives remarquables de corley du mal à toucher Aydin pour l'instant il a tenté de mettre sa droite plusieurs reprises mais heureusement il va peut-être avoir besoin de quelques rounds pour se régler et miser également sur une petite baisse de régime de l'américain qui a 39 ans c'est le premier round c'est normal de la deuxième reprise Percut de Corley on n'est pas venu pour s'amuser Aydin on veut faire mal on le sent on sent cette puissance avec le bras arrière ça fait mal sur l'épaule la droite d'Aydin je peux vous dire qu'il a dû la sentir aussi même si ce n'est pas passé là où il aurait souhaité le terrain ne pas rester dans l'axe Corley il le sait il a dû oui évidemment ça c'est la première chose on large crochet droit d'Aydin une la droite il est bien à plat sur ses appuis l'efficacité maximale heureusement qu'il a beaucoup l'américain Christophe ah oui donner ce direct du bras avant ne pas chercher la bagarre surtout pas devant Aydin c'est ça la solution c'est ne pas rester donner des coups et passer faire un pas de côté il a bien fait dans le premier round exactement c'est tout en force de la part du turc là il ne cherche qu'une chose détruire son adversaire c'est l'ouvrier le percute ça fait deux fois qu'il le donne il passe à côté cette percute il avait le bras le bras gauche baissé la Corley il était en danger heureusement pour lui elle était un petit peu fermée cette droite parce qu'il retient j'ai l'impression il retient les coups il se méfie c'est la même chose il se méfie de l'américain s'il les ouvrait un tout petit peu ça va venir allez 20 dernières secondes dans cette deuxième reprise toujours sur ce rythme ah oui un vrai beau combat là aucune intervention de l'arbitre remise avec la gauche de l'américain ceci dit c'était bien tenté esquive remise de la part de Corley très bon beaucoup d'ailleurs heureusement c'est ce qui le sauve pour l'instant il a beaucoup d'expérience de Marcus Corley on rappelle que ce boxeur fut champion du monde WBO entre juin 2001 et juillet 2003 il avait perdu son titre contre Zab Judah à Las Vegas dans le coin de Selkuk Aydin après deux rounds troisième reprise va débuter combat très serré pour l'instant beaucoup de rythme c'est normal début de combat ils vont se régler les deux hommes un américain chanteur rouge c'est parti pour mon titre de patron c'est moi c'est moi qui décide c'est moi qui donne le tapot exactement tout est l'hypercute du droit Corley il a l'air quand même très affûté l'américain et oui faire des séries courbes de cette façon ne pas faire un petit pas de côté derrière pour éviter de se faire toucher un contre deux droits d'affilé tout en puissance tout en puissance Aydin il y a une enclue d'affilé il y a une enclue dans la main droite de Turc on se sent sur l'impact des coups on se sent sur l'impact des coups moi j'ai même diamé je pense qu'il en a deux je pense que ouais mais elle est encore plus lourde avec la main droite je pense que ouais attention il ne s'était pas dégagé de Marcus Corley sur la tempe ce crochet du droit je pensais que l'arbitre allait intervenir l'américain et crochet pas forcément au milieu la gauche qui est arrivée il ne bouge pas là reste en face pas la bonne tactique a-t-il été touché il reste encore plus d'une minute c'est long il bouge moins bien là l'américain encore ça fait mal ouais à la face ensuite cette petite droite tous les coups qu'il donne c'est en force oui il a vraiment l'attitude du puncher la tête bien rentrée dans les épaules double et triplé réplique de Corley crochet droit encore sur la tempe un peu bas là et puis il met effectivement il se fait contrer au montant de Marcus Corley il veut accepter les preuves de force il a tort je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution dans ce garçon il travaillait bien en souplesse il travaillait bien en souplesse sur la pointe des pieds dans les deux premières reprises même quand ça arrive dans les gants même quand ça arrive dans les gants ça fait mal on sent la puissance heureusement ça arrive en bout de course quand ça arrive il voit clair il faut y retourner il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut y aller oh la 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 en bas et la gauche à la face c'était vite vite et fort droite toute seule attention attention c'est en contre là sur la rentrée le premier risque aïdine il a quand même 23 victoires avant la limite un corley sur 39 ou en bas il a touché et on attend le coin de corley qui lui demande de ne pas attendre de ne pas rester en face de son adversaire il est un peu statique là depuis la reprise précédente l'américain il subit maintenant il subit il est moins aérien moins vif dans ses déplacements encore une large droite là qui est passé il est touché il est touché corley il s'accroche un petit peu il est en difficulté combat dur combat dur pour un corley maintenant et la pression monte là dans la salle derrière le turc il essaie de s'accrocher l'américain en difficulté et il reste 1 minute 20 dans cette quatrième reprise accroché gauche et la tête assez facile à dire après coup mais ce n'est quand même plus de marcus corley qu'on a connu il y a une dizaine d'années déjà à l'âge 39 ans ça se ressent et puis puis là il rencontre une garçon voilà qui a 9 ans de moins déjà et qui est en pleine possession de ses moyens même dans le droit ça fait et les remises reviennent très très vite là encore un crochet droit à la face et corley qui essaie à nouveau de s'accrocher on avait un combat très clair dans les 3 premières reprises ce n'est plus le cas il essaie par tous les moyens de contenir son adversaire la corley et Aydin lui ne change rien toujours en force tous les coups qu'il donne ça parle très très loin alors je peux vous garantir s'il s'il le prend à la pointe du menton on éteint les lumières ah bah oui oui on est content il a remporté la troisième il remporte la quatrième le turc marque il fait marque l'écart maintenant dans ce combat on le voit plier la corley sans se crocher en bas même si les coups sont pas très nets de la part de Aydin rien qu'avec la puissance on sent qu'il a vraiment du mal le corley c'est coup désolé on part de l'américain que se passe-t-il là dans le coin de il arrête il y a abandon de l'américain oh c'est étonnant de Marcus Corley abandonne c'est assez incompréhensible là est-il blessé l'américain bah il a fait une quatrième reprise difficile regardez la joie dans le clan turc elle est importante cette victoire même si même si on répète de Marcus Corley est un boxeur vieillissant nettement moins fort qu'il ne l'a été il y a 10 ans quand il était champion du monde mais ça reste un boxeur référence et battre l'américain ça et bien ça vous situe dans la hiérarchie de la catégorie effectivement marque des points on est un petit peu déçus par cet abandon Stéphane on aurait bien aimé avoir quelques rangs supplémentaires je pense qu'il lui a fait quand même très mal dans la reprise précédente dans les 3e et 4e il a durement secoué son adversaire alors vous le disiez avec des coups pas forcément très nettes mais avec une puissance maximale il a ébranlé de Marcus Corley c'est la 2e défaite consécutive pour l'américain on a envie de lui souffler à l'oreille bon allez il est temps oui on peut lui souffler ça effectivement parce que les caisses malheureusement je ne peux plus être à l'avoir été non plus exactement c'est la bonne formule Stéphane c'est ça il y a d'autant que dans cette catégorie l'américain Garcia a 25 ans Peterson notre américain 29 ans et Selko Kaidin vainqueur donc de ce combat par abandon de Damarcus Corley l'appel de la 5e reprise Selko Kaidin décroche sa 26e victoire en 28 combats une victoire importante de prestige qui va peut-être lui permettre lui ouvrir les portes d'un championnat du monde il a déjà disputé un championnat du monde dans la catégorie supérieure la catégorie des points Walter c'était contre l'américain Guerreiro et il avait perdu au point en juillet 2012 pourrait pourquoi pas obtenir une chance mondiale dans cette catégorie des super légers on voit le moment on n'est pas resté assez longtemps là dans le coin pour voir le moment où Corley décide d'abandonner on n'a pas compris parce qu'il était actif pendant cette minute de repos et c'est assez... c'est curieux à les confirmations de cette victoire de prestige pour Selko Kaidin vainqueur donc par abandon à l'appel de la 5e reprise de l'américain de Marcus Corley ancien champion du monde Aydin va grimper dans la hiérarchie de cette catégorie des super légers Aydsabour, Selko Kaidin devant son public lui qui vit en Allemagne, il est installé en Bourg pour sa carrière de boxeur Le speaker est en train d'interviewer de Marcus Corley on savait qu'il était derrière c'est moi qui ai pris la décision, ce n'est pas mon entraîneur c'est moi qui ai pris la décision d'abandonner il savait qu'il était légèrement derrière après les 3 premières reprises je ne sais pas pourquoi oui bah moi je pense comprendre ce qu'il a senti il n'était pas capable de battre son adversaire le combat s'est durci au fil des roues Christophe voilà il félicite son adversaire qui était plus fort aujourd'hui voilà il reconnait la supériorité on aurait bien aimé que ce combat se prolonge un petit peu on reste sur notre fin tous les cas, Selko Kaidin lui réussit le gros coup de cette soirée j'aurais plus de mal en turc Stéphane je pense qu'il doit dire qu'il est content on va voir la traduction avec le sticker je pense qu'il était encore dans son combat il était encore dans son combat il était encore dans son combat visage fermé c'est que qu'il est peut-être c'est un peu c'est un petit peu c'est un petit peu j'ai plus de temps on peut-être Nous nous avons travaillé des émissions en la maison. L'agra-la des émergents, je vous dis non c'est une autre dédiée. Nous nous sommes tous les grands pouvoirs de vous aider. Nous avons des émergents plus andre pour une émergente. Nous nous continuons à la fin de cette année. Mais nous nous savons beaucoup de plaisir et de nous soutenir à la France. Merci beaucoup. Une grande partie de la France. En fait, ce n'était pas mon plan. Le match de l'arrivée de la première année. Je ne savais pas mon plan. Mais je n'ai pas mon plan. Mais je ne savais pas mon plan. Mais après le 4e de la réunion, mon adversaire Demarcus Wolling, il s'est passé et il ne se déroule. On n'entend plus rien, c'est vrai. Alors qu'il est en train de traduire les propos d'Aydin en anglais, le speaker. On peut imaginer que Selfuk Aydin se déclarait très fier d'avoir battu le Marcus Corley et qu'il avait de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. On rappelle qu'il n'a que 30 ans et qu'il démarrait chez les pros en novembre 2006. Après une belle carrière chez les amateurs, Aydin, il a décroché deux médailles de bronze. Et maintenant, il vise un titre mondial. Il a tenté sa chance en Walter, battu par l'américain Guerrero en 2012. Il veut une chance mondiale dans la catégorie des super légers.